salut salut les potes j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on va voir comment acheter dans le cash shop dans l'ostark et puis plus généralement sur stove alors pour vous montrer sur l'ostark vous appuyez sur échappe vous avez le cash shop et c'est vrai que quand on ne comprend pas le coréen ça peut être quand même super utile d'avoir un guide clairement là vous avez tous les avatars je viens de l'acheter donc pour vous montrer comment ça fonctionne c'est vraiment pour aider pour les personnes qui veulent acheter un skin ou autre bon ben voilà je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo pour vous l'expliquer à savoir que comme d'habitude vous avez un lien écrit avec des images toujours en description pour que vous puissiez le faire tranquillement chez vous un mois le but c'est de balayer large et de vous montrer et de vous dire mon ressenti mes astuces comment j'ai géré le truc voilà donc là c'est le fameux guide il vous explique tout de a à z comme vous pouvez le voir on peut pas fermer alors je vais voir pour l'agrandir comme ça on va le faire ensemble on va zoomer voilà vous voyez tout expliqué c'est c'est super clair précis mais bon voilà dans le doute on va voir ensemble donc première chose vous ouvrez le guide moi je suis allé sur ce site là pour acheter donc vous cliquez dessus ça vous envoie ici là vous choisissez le montant que vous voulez dépenser acheter pour va acheter votre objet donc trente mille dix mille à me tour vous prenez trente mille vous payez vous allez ensuite avoir la transaction qui va se faire sur votre compte si gamer mall pour recevoir le code c'est très simple une fois que tu as payé il te suffira d'aller sur re drive code voilà tu vas sur ta commande tu tapes ton mot de passe ne fais pas avoir c'est ton mot de passe qu'il faut taper et ça va t'envoyer un code à vous tu sais comme les serial number tu connais c'est classique voilà tu enregistre ce code tu notes et tu vas directement sur stuff une fois que tu es sur stuff tu cliques en haut tu vas sur my cash recharge cash tu as pris pour 30 mille dans notre exemple hop tu fais 30 mille là tu choisis ici tin cash ok voilà on fait ok une autre fenêtre s'ouvre pour procéder au paiement voilà toi tu choisis ici tu tapes ton numéro de série comme tu peux le voir ensuite tu mets le l'alpha le gacha tu acceptes tout claques et tu mets ok tout simplement ensuite tu arriveras directement sur ton tour à l'argent directement sur ton compte à vérifier ensuite comment ça se passe il faut aller sur le site de stove si je me trompe pas alors attendez un petit instant et on regarde ensemble je veux pas vous dire de bêtises vous allez ici vous avez le lien hop c'est fait vous avez le cash up vous vous connectez bien sûr ok vous cliquez ici sur le petit diamant donc moi je viens d'acheter donc j'en a mais vous vous cliquez sur le montant qui aura affiché donc zéro je pense pour vous vous cliquez ici là alors vu que moi j'ai dû recharger je pense qu'il s'affiche rien moi c'est ça vu que j'ai déjà dépensé s'affichera dans ce cas là toi tu auras juste à cliquer dessus au dessus et à remplir le montant que tu veux mettre directement sur ce compte voilà après tu pourras directement acheter sur le cash up tranquillement voilà voilà j'espère que ça t'a aidé je te dis à bientôt tchao tchao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi comme la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt tchao tchao Sous-titrage ST' 501